9h30 ce matin, l'odeur de brûlée et la fumée flottent toujours dans l'air aux abords de la rue Le Chêne. Plus de 5h que les pompiers sont à pied d'oeuvre autour de cet immeuble désaffecté. Et bien que l'incendie soit maîtrisé, le feu n'est pas encore éteint en ce début de matinée. On ne peut pas confirmer qu'il n'y avait personne à l'intérieur, puisque le bâtiment a été entièrement embrasé et que les planchers se sont effondrés. C'est un bâtiment qui est enclavé et les accès étaient très très difficiles, avec des portes d'accès qui étaient murées. Et donc ça a été des grosses difficultés pour nous pour pouvoir accéder à l'incendie. Les 59 pompiers mobilisés tentent d'entrer dans le bâtiment. Une opération périlleuse étant donné l'état de la structure. On va descendre entre le bâtiment ou à droite, peu importe. Et ensuite vous allez faire une recourse toute la partie inférieure, voir s'il y a des victimes. Selon les dernières informations, l'incendie n'aurait pas fait de victimes. Mais 25 personnes vivant dans un hôtel social, accolées à l'immeuble en feu, ont été relogées au centre Guébernisson. Et deux habitations voisines ont aussi été évacuées. De quoi écourter la nuit des habitants du quartier. Moi j'habite en face et j'ai été réveillée par le bruit du camion de pompiers. Ça sortait de partout, oui. Et la fumée sortait par, il y a une fenêtre et puis il y a une porte qui a été fermée par des parpaings. Mais il n'y a pas jusqu'en haut, pas jusqu'en haut. Alors donc on voyait la fumée qui sortait de par là. Selon d'autres voisins, une partie des locaux incendiés serait squattée. Le propriétaire venu constater les dégâts n'a pas voulu répondre à nos questions. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.